Chapitre 48 La fin du voyage Quand petit Chrétien sentit les froides vagues du sombre fleuve l'environné de maintes parts, il frémit et serra fortement ses mains l'une contre l'autre. Espoir était auprès de lui et essayait de le soutenir, mais dans son angoisse Chrétien se figurait qu'il coulait. Il s'écria « J'enfonce ! L'eau passe par-dessus ma tête ! » « Non ! » répondit Espoir. « Seulement les flots sont agités. N'aie pas peur ! Je sens la terre sous nos pieds. Nous serons bientôt en sûreté de l'autre côté et tout sera fini. » « Peut-être bien que tu y arriveras ! » murmura faiblement Chrétien. « Mais tu verras que j'y arriverai pas, moi. Jamais je ne verrai le roi. Pourtant j'aurais tant voulu rester avec lui pour toujours. » « Mais tu seras avec lui ! Voyons, Chrétien, lève les yeux ! Ne pense plus au courant ! On aperçoit tout très distinctement maintenant, regarde ! La cité est rayonnante de clarté et les êtres brillants nous attendent au-devant des portes. » « Ils t'attendent, toi ! » dit Chrétien. « Mais moi, ils ne m'attendent pas ! » Il laissa tomber sa tête sur l'épaule d'Espoir. Pendant un moment, il parut ne rien entendre de ce que lui disait son compagnon. Espoir tenait ses bras fermement enlacés autour de Chrétien et demandait au roi de les secourir tous deux dans ce dernier danger. Un peu plus tard, Chrétien rouvrit les yeux et comme la lumière de la cité tombait sur son visage, Il s'exclama soudain « Oh ! Oui ! Je vois maintenant ! C'est comme l'éclat du soleil ! » Et j'entends la voix du prince. Il dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi ! » « Alors n'ayons pas peur ! » cria Espoir. « Le prince tiendra sa promesse ! Donne-moi la main ! » Tout le courage de Chrétien était revenu. Ses angoisses s'évanouirent. Il cessa de trembler. La main dans la main, les pèlerins avancèrent au travers du sombre fleuve. Bientôt, il leur sembla que les vagues étaient moins grosses et le lit du fleuve plus ferme. Les êtres brillants qui les avaient accompagnés au bord de l'eau les attendaient sur l'autre rive. Quelques instants plus tard, l'affreuse traversée était finie. Ils se trouvaient en sécurité. La céleste cité était bâtie sur une colline. Du rivage, une voie large et droite y accédait. Comme faux pilote l'avait dit à un souciant, elle était raide. Mais Espoir et Chrétien ne la trouvèrent pas difficile à gravir, car les êtres brillants les tenaient par la main, les empêchant de glisser. « Nous serons bientôt à la cité, n'est-ce pas ? » demanda Chrétien, qui maintenant avait oublié ses craintes et ses chagrins, et ne se rassasiait point de contempler les murs et les portes d'or qui s'élevaient devant lui. « Oui, tu verras le roi dans sa beauté, et il te recevra comme son enfant. » « Ne permettra-t-il vraiment de demeurer toujours avec lui ? » « Oui, et plus jamais tu ne seras triste ou accablé. Tu auras à travailler pour le roi, mais ce sera une tâche agréable, qui ne t'épuisera pas. » « Et puis, je vais trouver maman, » dit Chrétien. Dans sa joie, il n'oubliait pas sa mère chérie, et avait hâte de la revoir. Chapitre 49. La Céleste Cité Les enfants étaient maintenant bien près de la cité, et quelques-uns des serviteurs du roi, qui les attendaient, descendirent à leur rencontre. « Voici deux pèlerins du roi, » dirent les êtres brillants. « Nous les accompagnons à la Céleste Cité. » Alors, comme Chrétien regardait attentivement les nouveaux venus, une figure lui parut plus resplendissante que toutes les autres. Sa maman était là, et le fixait de ses yeux lumineux de joie. « Est-ce vraiment mon petit Chrétien ? » demanda-t-elle, et les êtres brillants s'écartèrent pour la laisser passer. Chrétien l'a reconnue en un instant, et courut se jeter dans ses bras. « Me voilà, maman chérie, me voilà ! » s'écria-t-il. « Le roi a pris soin de moi tout le temps, et un jour papa viendra aussi. » « Je ne te perdrai jamais plus, » dit-elle. « Viens avec moi dans la cité. Nous irons ensemble remercier le roi. » « Ô Chrétien, il est si bon ! » Comme Chrétien était heureux de pouvoir glisser sa main dans celle de sa maman, et de savoir qu'il ne la quitterait plus. Espoir, qui pourtant n'avait pas d'amis dans la cité, puisqu'il avait laissé les siens à destruction, était si tendrement accueilli et entouré par les êtres brillants, qu'il en oubliait sa solitude. Petit Chrétien avait abandonné son armure sur le bord du fleuve. Subitement, il pensa à ses habits et les regarda. Il avait essayé d'en prendre soin pendant son long voyage, mais cependant, ils avaient dû se salir et se courir de poussière. Oseraient-ils se présenter ainsi devant le roi ? Ces craintes furent bientôt dissipées. L'eau du sombre fleuve avait fait disparaître les taches et toute trace de poussière. Les vêtements de Chrétien, et ceux d'Espoir, qui cependant avaient été abîmés à la foire ou vanité, paraissaient maintenant aussi blancs et neufs que lorsqu'il les avait reçus. Sous les murs de la céleste cité, un grand nombre d'hommes étaient réunis, chacun tenant en sa main une trompette d'argent, dont ils sonnèrent lorsqu'Espoir et Chrétien se présentèrent devant l'enceinte. Ils annonçaient ainsi au peuple de la cité que des pèlerins demandaient à être introduits en la présence du roi. Les êtres brillants dirent aux enfants de frapper à la porte. Ils obéirent. Un serviteur du roi, se penchant au dehors, prit les rouleaux et les porta au palais. Le roi se réjouit en voyant les rouleaux revêtus du sceau du prince. Il donna l'ordre d'ouvrir immédiatement les portes et de lui amener les pèlerins. Le peuple, en entendant le son des trompettes, avait compris ce que cela signifiait. Aussi, lorsqu'Espoir et Chrétien pénétrèrent dans la cité, une grande multitude les reçut-elles avec des chants de bienvenue. Chacun paraissait radieux. La joie et la paix rayonnaient sur tous les visages, car dans la céleste cité, il n'y a ni chagrin, ni lassitude, ni souffrance. De prime abord, les enfants avaient été éblouis par la lumière resplendissante qui les entourait. Peu à peu, ils s'y accoutumèrent et levèrent les yeux. Devant eux, au milieu de la cité, s'élevait un palais d'une grande beauté, bien plus splendide encore que le palais magnifique. « Est-ce là que demeure le roi ? » demanda Touba, Chrétien, à sa mère. « Oui, » répondit-elle, « tu vas te prosterner devant lui et contempler sa gloire. Ensuite, tu seras parfaitement heureux, à jamais. » « Je suis heureux maintenant, » dit petit Chrétien, « parce que je t'ai retrouvé et parce que tu m'aimes. » « Oh, mon enfant, oui, je t'aime, mais le roi t'aime bien plus encore. » Espoir et Chrétien étaient arrivés sur le seuil du palais. Comme les portes s'ouvraient devant eux, ils entendirent une musique merveilleuse. Et ils virent, leur souriant avec tendresse, le prince lui-même qui les attendait. Prenant leurs mains dans les siennes, il introduisit Espoir et Chrétien dans le palais. Alors la cité tout entière se réjouit de ce que deux petits pèlerins avaient terminé leur voyage, de ce qu'ils avaient été gardés pendant la traversée du sombre fleuve, et de ce qu'ils étaient maintenant pour toujours, en la présence du roi.